La République, c'est la grande question politique d'aujourd'hui, sans doute le principal clivage. D'un côté, ceux qui, à coups de renoncements successifs à nos valeurs, laissent la République s'affaisser de l'autre, ceux qui, comme nous, ne transigeront jamais avec ce que devrait être la République. La République, mes chers amis, c'est notre combat, c'est notre engagement, c'est le fondement de notre famille politique, c'est le creuset de notre rassemblement. L'idéal républicain, l'exigence républicaine, nous allons être les seuls à l'incarner. La République, voilà ce sur quoi je souhaite que nous nous rassemblions, après deux années et demie, qui ont tant abîmé l'esprit, la pratique, l'image de l'idéal républicain. Et c'est pour cette raison que j'appelle à la construction d'une nouvelle formation politique qui porterait l'idéal de cette République nouvelle. Je veux consacrer toute mon énergie à la France qui en a tant besoin, à la République qui est si nécessaire, à notre famille politique qui a la responsabilité de préparer l'alternance, à l'unité de notre mouvement quand tous nos adversaires aimeraient tellement nous voir, nous diviser. Si je suis élu à la tête de notre famille politique, je créerai les conditions d'un vaste rassemblement, de tous ceux qui considèrent que la République est notre bien le plus précieux. L'unité doit être notre maître mot, car ces deux dernières années, notre famille fut inaudible parce qu'elle était divisée. J'appelle à tourner la page définitivement d'une attitude qui ne correspond en rien à ce qui doit être la responsabilité d'un grand mouvement politique républicain.